Théorie sur la chaleur molaire de dissolution et la chaleur molaire de neutralisation. Juste avant de... on va faire un petit rappel avant de voir cette théorie. Jusqu'à présent, nous savons comment calculer la chaleur molaire d'une réaction de deux façons. Donc, par le diagramme énergétique, on peut aller faire une lecture qui est directe sur un diagramme lorsque nous connaissons l'enthalpie des réactifs et l'enthalpie des produits. Donc, si nous avons une réaction endo- ou exothermique, on peut aller chercher l'énergie directement dans le diagramme. Donc, ici, nous avons les réactifs, les produits. Donc, si nous connaissons, par exemple, l'énergie des réactifs et par la suite l'énergie des produits, nous avons vu la formule delta H qui est égale à l'enthalpie des produits. Donc, l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs et automatiquement, ça nous donnait le signe de la réaction. Donc, l'enthalpie des produits étant, par exemple, 400 kilojoules moins l'enthalpie des réactifs qui est de 100 kilojoules. Automatiquement, nous avons le symbole positif de plus 300 kilojoules, ce qui nous dit que la réaction, elle est endothermique. Donc, c'était une façon, par le diagramme énergétique, de calculer la chaleur molaire d'une réaction. Nous avons vu par la suite la deuxième façon, par le bilan énergétique. qui consistait à calculer l'énergie absorbée par les réactifs pour briser des liens et l'énergie libérée par les produits pour former des liens. Nous avions la formule suivante, donc l'énergie des liens, on l'avait appelé de cette façon, l'énergie des liaisons qui sont brisées, plus l'énergie des liaisons qui sont formées. C'est ce qui nous donnait le delta H de la réaction, la chaleur molaire de la réaction. Et on travaillait avec un annexe, avec un tableau qui était à la page 419 du manuel. Donc maintenant, pour deux types de réaction, la réaction de la dissolution, pour la dissolution, et pour la neutralisation, nous allons calculer des delta H. Cette manière de calculer le delta H va se faire avec l'énergie qui va avoir été absorbée par l'eau ou libérée par l'eau. On aura besoin de la masse de l'eau multipliée par la capacité thermique massique de l'eau et l'écart de température. Donc, l'écart de température plus une règle de 3. Pour aller trouver le delta H, on va combiner Q est égal à M C delta T. Ça va être le C de l'eau. Ici, c'est le C de l'eau. Et une règle de 3. Par la suite, il va nous rester dans un prochain cours à voir la dernière façon de calculer le delta H. Ce sera avec la loi de S qui est la méthode d'addition. Alors, si on récapitule, il va y avoir trois façons de calculer jusqu'à présent. La chaleur molaire d'une réaction, on peut procéder par un diagramme énergétique. Donc, le diagramme énergétique. Ensuite, on peut procéder par le bilan énergétique avec l'annexe qu'on retrouve à la page 419. Et on peut procéder avec Q est égal à M C delta T. Donc, la quantité absorbée ou libérée par l'eau lors d'une dissolution ou d'une neutralisation. Et par la suite, une règle de 3 pour se ramener à une molle. Donc, ramener cette énergie-là à une molle. Donc, la règle de 3, c'est pour calculer pour une molle, tout simplement. Procédons par un exemple. Dans le cas de la chaleur molaire de neutralisation, je vais prendre celui qui est dans le volume à la page 190. Alors, voici la situation. On dissout 6,69 g de chlorure de lithium dans 100 ml d'eau à 24,2 degrés Celsius, contenu dans un calorimètre. Le calorimètre, c'est notre contenant isolant. Donc, il n'y aura pas de perte d'énergie à l'extérieur. La température finale de l'eau est de 37,4 degrés Celsius. Donc, ce que nous faisons, c'est tout simplement de dissoudre le sel LiCl, donc le chlorure de lithium, dans 100 ml d'eau. L'eau a une température initiale de 24,2 degrés Celsius. Et elle va augmenter, cette eau-là, à 37,4. Donc, l'eau va absorber de l'énergie. Ce qui veut dire que le chlorure de lithium va en libérer, puisque cette énergie-là va être donnée à l'eau. Donc, c'est une réaction exothermique. Cette dissolution-là de ce sel représente une réaction qui est exothermique. Par la suite, donc, première des choses, on va vous demander, on nous demande de calculer la chaleur molaire, de dissolution de ce sel-là, et par la suite, d'écrire l'équation thermochimique. Donc, pour A, ce que nous avons comme information, c'est que nous utilisons comme quantité d'eau 100 ml, et la masse du LICL est de 6,69 g. La masse du LICL est égale à 6,69 g. Nous allons l'utiliser tantôt. Nous avons la masse de l'eau qui est donnée, qui est égale à 100 g. Mais nous savons que la masse volumique de l'eau est de 1 g par millilitre. Donc, le 100 g d'eau... Excusez, donc on nous avait donné... Je suis allé un petit peu trop vite. On nous a donné le volume de l'eau. qui est égale à 100 ml. Mais nous savons que la masse volumique de l'eau, c'est 1 g par millilitre. Donc, ce volume-là correspond... On ne marquera pas égal, mais bien correspond à 100 g. Donc, j'ai en quelque sorte ici la masse de l'eau que je vais pouvoir utiliser dans la formule Q est égale à M C delta T. Ce qu'on nous a donné comme information, c'est la température initiale de l'eau. Elle est égale à 24,2 degrés Celsius. Lorsqu'on dissout le LICL, cette température-là va augmenter pour atteindre 37,4 degrés Celsius. Et la question posée, on vous demande la chaleur molaire de dissolution du chlorure de lithium. Alors, procédons de la façon suivante. Nous allons trouver l'énergie qui va avoir été absorbée par l'eau. Donc, ici, l'eau va avoir absorbée. Pourquoi? Parce que la température de l'eau augmente. Alors, Q est égale à la masse de l'eau multipliée par la capacité thermique massique de l'eau puisque c'est l'eau que nous retrouvons dans le calorimètre. Et lors de la dissolution du chlorure de lithium, il va y avoir de l'énergie qui va être transférée à l'eau. Donc, c'est pour ça qu'on utilise Q est égale à mc et le delta T, l'écart de température de l'eau. Donc, pour calculer cette énergie-là, la masse de l'eau est de 100 grammes multipliée par la capacité thermique massique de l'eau qui est de 4,184 joules sur des grammes multipliée par des degrés Celsius. Et le delta T qui est notre 37,4 moins le 24,2. Ce sont des degrés Celsius. Je vais mettre l'unité à l'extérieur. Nous obtenons, lorsqu'on respecte ces unités-là, donc les grammes se simplifient avec les grammes, les Celsius avec les Celsius, une valeur qui est en joules. On a déjà vu antérieurement cette formule. Alors, l'énergie obtenue, elle est toujours en joules. Nous obtenons une valeur de 5522,88 joules. Joule. Bon, maintenant, on doit calculer la chaleur molaire de dissolution. La chaleur molaire, il faut l'accompagner du signe plus ou moins dans le cas où la réaction est endothermique, donc c'est une valeur positive, ou négative si c'est une réaction exothermique. Ici, on sait que l'eau a absorbé de l'énergie, ce qui veut dire que le LICL, lorsqu'il se dissout, il libère de l'énergie, puisque la température de l'eau a augmenté. Donc, c'est l'eau qui a absorbé. Donc, tantôt, on ajoutera le signe moins. Donc, comment on fait pour calculer l'énergie, maintenant, la chaleur molaire? Avant tout, le 5522,88 joules, c'est lorsque nous avons eu 6,69 grammes de LICL qui a été dissous. Nous, on veut pour une molle, pour la chaleur molaire. Nous allons tout simplement faire notre règle de 3. Donc, c'est tout simplement, c'est ça la troisième façon, finalement, de calculer le delta H, comme on l'a écrit antérieurement. Donc, c'est avec la formule Q est égale à MC delta T, la formule associée avec la quantité d'énergie absorbée ou libérée par l'eau. Et par la suite, notre produit croisé, ou notre règle de 3, tout simplement. Alors, vous avez que cet apport d'énergie-là, le 5522,88 joules, a été libéré et donné à l'eau, donc il a été absorbé par l'eau, il a été libéré lors de la dissolution de 6,69 grammes de LICL. Donc, si nous voulons calculer l'énergie pour une molle, allons chercher la masse molaire du LICL. Le lithium a une masse dans le tableau périodique lorsqu'on l'arrondit qui est égale à 7 grammes, plus la masse du chlore, j'ai un atome de chlore, qui est égale à 35,5 grammes. Ce qui nous donne une masse totale équivalente à 42,5 grammes. Faisons notre calcul. Donc, le 5522,88 joules, multiplié par le 42,5 grammes, le tout divisé par 6,69 grammes, ce qui va nous donner une valeur de 35,085, excusez, 30,085, excusez, donc 30,085, 35,085, excusez, virgule 56 joules. On n'oublie pas que c'est une solution qui a transmis de l'énergie à l'eau. Donc, réponse finale, le delta H, nous allons lui mettre une valeur négative parce que le sel a libéré de l'énergie qui va être égale à 35,085,56 joules. On peut transformer cette énergie-là en kilojoules. On divise tout simplement par 1000. On peut garder aussi les chiffres significatifs. Nous avions trois chiffres significatifs, le nombre qui en avait le moins. Donc, on va garder moins 35,1 kilojoules. C'est ce qui est, cette valeur représente tout simplement le delta H, la chaleur molaire de dissolution du chlorure de lithium dans l'eau. Et pour répondre à la question B, nous voulons la réaction, l'équation thermochimique. Alors, nous avons le chlorure de lithium du côté des réactifs qui est à l'état solide. dans l'eau, il va devenir aqueux ou bien se dissocier en ions Li+. Donc, la charge d'un métal correspond à son numéro du groupe et elle est toujours positive. Plus l'ion-clore qui est négatif de 1. Donc, pour un non-métal, c'est toujours négatif. 8 moins le numéro du groupe. Et par la suite de l'énergie, 35,1 kilojoules. Voilà la réaction, l'équation thermochimique. Un autre exemple. On va dissous 4,25 grammes de nitrate de sodium. Donc, la masse du solide, c'est un sel qui est dissous. Le NaO3 correspond à 4,25. En fait, la masse de l'échantillon va nous servir à faire notre règle de 3. Tout simplement. Comme dans l'autre numéro, on a utilisé la masse pour faire notre règle de 3. Alors ici, c'est la même chose. La quantité d'eau, le volume d'eau correspond ici aussi à 100 millilitres. Nous allons le faire correspondre à 100 grammes. Donc, voici la masse de l'eau. Nous en avons besoin. Ensuite, nous avons une température initiale de l'eau. qui est égale à 23,4 degrés Celsius. On nous donne la chaleur molaire de dissolution. Donc, le delta H. La chaleur molaire de dissolution est positive. Donc, c'est une réaction qui est endothermique. Elle est exprimée en kilojoules pour une molle. Si nous avons une molle de NaNO3 qui se dissout dans l'eau, nous avons une absorption de 21,0 kilojoules à ce moment-là. Et on nous demande quelle sera la température finale de l'eau. C'est un peu comme l'exemple de tantôt, mais on va le faire à l'envers. En ce sens qu'on va faire notre règle de 3 en premier. Tantôt, on a fait Q est égal à MC delta T. Ensuite, notre règle de 3. Ici, nous allons faire notre règle de 3 en premier pour trouver la quantité d'énergie qui a été absorbée lorsque on a dissous 4,25 g. Pourquoi on fait ce premier calcul? Pour aller placer dans la formule Q est égal à MC delta T. Et Q n'est pas le delta H. Donc, il faut trouver Q. La règle de 3, finalement, c'est pour trouver la quantité d'énergie pour cette quantité-là, pas pour une molle. Alors, nous allons utiliser le delta H qui a été donné. On peut tout de suite transformer en joules puisque dans la formule Q est égal à MC delta T, Q est toujours en joules et doit être toujours en joules. Alors, je fais fois 1000. J'ai donc 21 000 joules qui a été absorbé. Mais ce 21 21 000 joules-là, c'est pour une molle de Na NO3. Donc, la masse pour une molle de Na NO3 est équivalente à 23 grammes plus 14 grammes plus trois fois la masse de l'oxygène. donc, c'est avec le tableau périodique qu'on va chercher nos masses molaires. Ce qui nous donne une masse molaire qui est égale à 85 grammes. on veut connaître l'énergie qui a été absorbée mais lorsqu'on a dissout simplement 4,25 grammes. Donc, je ne ferai pas le calcul. Je vais donner tout de suite la réponse. Alors, cette quantité d'énergie-là, lorsque nous avons 4,25 grammes qui a été sous correspond à 1050 joules. Alors, ça, c'est notre quantité d'énergie. C'est que avant tout, il faut penser maintenant le signe. Il faut réfléchir pour le signe. On sait que ce qui est absorbé, l'énergie absorbée, on met un signe positif. Une énergie qui est libérée, nous mettons un signe négatif. Alors, ici, Q est égale à MC delta T, c'est la quantité d'énergie associée à l'eau. Parce que lorsqu'on a dissout notre NaNO3, il a libéré de l'énergie, donc l'eau, la chaleur la chaleur molaire, excusez, il a absorbé de l'énergie parce que la chaleur molaire est positive. Donc, ça veut dire que s'il a absorbé de l'énergie, il l'a pris à l'eau. Donc, l'eau a libéré de l'énergie pour pouvoir dissoudre le NaNO3. Donc, je répète, la chaleur molaire est positive, ce qui veut dire que le NaNO3 absorbe de l'énergie. mais il apprend où cette énergie-là? Il apprend de l'eau. Donc, le Q de l'eau va être négatif. Il va falloir mettre une valeur négative à notre valeur qu'on vient de trouver. Nous avons besoin de la masse de l'eau, nous avons besoin de la capacité thermique massique de l'eau. Par la suite, nous avons à trouver la température finale, nous avons dans l'énoncé de la question la température initiale. Alors, c'est important de mettre le moins ici parce que sinon, algébriquement, on n'arrivera pas à trouver le bon TF, la bonne température finale. Alors, on va écrire moins 1050 joules. C'est ce qui a été libéré par l'eau. L'eau a donné cette énergie-là à notre nitrate de sodium pour qu'il puisse se dissoudre. alors, la masse de l'eau, elle était de 100 grammes, sa capacité thermique massique de 4,184 joules sur des grammes degrés Celsius, multiplié par la température finale, c'est ce que nous cherchons, moins la température initiale qui est de 23,4 degrés Celsius. Lorsque nous nous isolons, on va passer un petit peu d'étape là. Ici, on va faire le moins 1050 joules. Je vais laisser tomber les unités. On va diviser des deux côtés par 100 et multiplier par 4,184. Donc, je l'amène ici. il nous reste donc de l'autre côté notre TF moins notre 23, donc TF moins le 23,4 degrés Celsius. Donc, si on isole le TF, tout ça ici nous donne moins 2,5 0 9 5 Bon, on garde au moins 5 ou 6 chiffres significatifs pour pouvoir arrondir à la toute fin. On amène le moins 23,4 de l'autre côté qui va devenir plus. Donc, plus 23,4 celui-ci le moins 2,5 c'est le calcul qui a été fait ici. Alors, nous obtenons une température finale qui va être égale si on conserve les chiffres significatifs on va en garder 3 à 20,9 degrés Celsius. C'est ce qu'on voulait trouver. Donc, la température de l'eau a diminué puisque l'eau a libéré de l'énergie pour permettre au nitrate de sodium de se dissoudre. Donc, on voit bien que la température initiale était de 23,4 degrés Celsius. Maintenant, elle est de 20,9 degrés Celsius. Donc, l'eau a libéré de l'énergie. C'est pour ça qu'on a mis le signe moins ici parce que Q est associé avec l'eau. C'est ce qu'on a dit tantôt dans l'introduction de ce cours-là. On va utiliser pour calculer nos delta H de la formule Q est égale à MC delta T mais associée à l'eau plus une règle de 3. Maintenant, la chaleur molaire de neutralisation. C'est l'exemple de la page 193. Alors, ici, le contexte, on vous dit dans un calorimètre, on a toujours notre contenant isolant, on neutralise complètement 100 millilitres, donc on a notre 100 millilitres de base, l'hydroxyde de sodium qui est concentré 0.5 molaire, donc 0.5 mol par litre. On le neutralise de quelle façon? En ajoutant 100 millilitres de solution d'acide chlorhydrique qui a une concentration de 0.5 mol par litre. Alors, la température initiale des deux solutions est de 22,3 degrés Celsius avant le mélange. Si on avait eu des températures différentes, on aurait tout simplement fait une moyenne, donc si on avait eu des températures initiales différentes pour les deux. Ça nous ramène à un laboratoire qu'on a déjà fait antérieurement. On dit la température la plus élevée obtenue de la neutralisation au cours de la neutralisation à la suite du mélange est de 25,9 degrés Celsius. On sait que lors d'une neutralisation, c'est toujours une réaction exothermique que nous avons, donc qui libère de l'énergie. C'est normal que la température augmente. Et on nous demande de calculer le delta H, la chaleur molaire de neutralisation. Mais ce qui est important, c'est qu'il nous mentionne qu'on veut la chaleur molaire de neutralisation de l'hydroxyde de sodium. C'est important qu'on nous dise ça parce qu'encore une fois, on va avoir à utiliser la formule Q est égale à MC delta T et une règle de 3. Mais la règle de 3, il faut connaître la quantité, une quantité en molles, mais si on ne précise pas quelle substance a été neutralisée, on ne pourra pas être en mesure de calculer notre nombre de molles avec le volume et la concentration, par exemple, de la base qui a été donnée ou de l'acide. Donc, c'est un ou l'autre à ce moment-là. C'est pour ça qu'on nous le spécifie. Alors, c'est l'hydroxyde de sodium. Donc, pour faire ma règle de 3, je vais tout simplement considérer l'hydroxyde de sodium, ce qu'on nous a donné, donc le volume, 100 millilitres et sa concentration qui était de 0,5 molles par litre. Donc, c'est ça que je vais considérer. Sinon, si on avait dit qu'on veut la chaleur molaire de neutralisation de l'acide chlorhydrique, j'aurais pris l'information liée à l'acide chlorhydrique. Alors, posons notre problème. Ici, la masse de l'eau, comme ce sont des solutions aqueuses et que nous avons pris 100 millilitres de base et 100 millilitres d'acide. Alors, nous approximons le volume à qui correspond finalement le 100 millilitres de l'acide va correspondre à 100 grammes d'acide et le 100 millilitres de base va correspondre à 100 grammes de base. Donc, finalement, on additionne toujours les volumes lorsqu'on a une neutralisation de l'acide et de la base parce que ce sont des solutions qui ont été ce sont des solutions aqueuses. Donc, ces substances-là ont été dissous dans on les a dissous dans l'eau tout simplement. Donc, voici la masse de l'eau. La capacité thermique massique de l'eau, on la connaît. C'est notre 4,184 qu'on utilise toujours. Donc, des joules, grammes, degrés Celsius. On nous donne la température initiale mais finalement de nos solutions mais c'est comme si c'était les températures initiales de l'eau. On s'est servi de l'eau pour faire ces solutions. Donc, de 22,5 degrés Celsius. La température finale, elle est égale à 25,9 degrés Celsius. Nous sommes en mesure maintenant d'utiliser la formule Q. Ça nous prend le Q de l'eau. Ça va nous donner l'énergie qui va avoir été absorbée par l'eau parce qu'elle a été libérée lors de la neutralisation. Nous avons besoin de la masse de l'eau. Nous avons besoin de la capacité thermique massique de l'eau et nous avons besoin du delta T. Nous avons donc une masse pour l'eau de 200 grammes. La capacité thermique massique est de 4,184 joules grammes degrés Celsius. Multiplié par notre écart de température qui est de 25,9 moins le 22,5. Ce sont des degrés Celsius. Nous obtenons une quantité d'énergie qui a été libérée lors de cette réaction-là. Donc, elle a été absorbée par l'eau. C'est pour ça que la température a augmenté qui est égale à 2845,12 joules. Nous avons la moitié du chemin de fait. Dans un examen, ça donnerait 2 points sur 4. On veut connaître le delta H, donc la chaleur molaire de réaction. Dans un deuxième temps, on va calculer cette énergie-là. Elle a été libérée lorsque nous avons utilisé 100 millilitres de NaOH 0.5 molles par litre. Donc, c'est lorsque nous avons utilisé le nombre de molles associés aux 100 millilitres, nous allons le calculer. Donc, le nombre de molles de NaOH va correspondre tout simplement, on a la concentration molaire. Donc, 0.5 molles de NaOH, on nous dit que ça correspond à 1 litre, donc 1000 millilitres. Nous en avons pris simplement 100 millilitres. Donc, à combien de molles ça correspond? Nous obtenons une valeur de 0.05 molles. Alors, comment interpréter? C'est que cette énergie-là, ici, qu'on a trouvé, qui a été absorbée par l'eau, a été libérée par la neutralisation de l'hydroxyde de sodium par l'acide chlorhydrique. Et c'est simplement lorsqu'on a eu 0.05 molles qui ont été neutralisés de notre base, que cet apport d'énergie-là est venu en jeu. On va donc faire notre règle de 3. Nous sommes rendus à faire notre règle de 3 pour trouver le delta H. Donc, la règle de 3, ici, c'est pour trouver le delta H. Notre énergie correspond à 2845 0.05,12 joules. Elle a été libérée lorsque nous avons fait la neutralisation de 0.05 molles de NaOH. Si nous voulons le delta H, calculons l'énergie pour une molle. Lorsque le calcul est effectué, nous obtenons une valeur qui est égale à 56902,40 joules. Maintenant, donnons notre réponse pour le delta H. Il faut penser à mettre le bon signe. La neutralisation, c'est une réaction exothermique qui libère de l'énergie. Il faut donc mettre une valeur négative à notre delta H. Si on veut respecter les chiffres significatifs, alors on va laisser 0.9 à la toute fin. Nous avons transformé l'énergie en kilojoules. Donc, je répète, c'est l'apport d'énergie ici qui a été libérée pour une molle. C'est ce qu'on cherchait, le delta H. comme la température avait augmenté, ça veut dire que la neutralisation avait libéré de l'énergie. C'est pour ça que l'eau en avait absorbé et que sa température avait augmenté. C'est pour ça qu'on met le moins parce que la neutralisation libère de l'énergie. Et ce n'est pas le delta H de l'eau qu'il faut trouver, c'est le delta H de la neutralisation. Si on voulait écrire l'équation thermochimique, nous avons notre acide chlorhydrique en solution, notre NaOH en solution. Donc, l'acide est la base. On a vu que la neutralisation nous donne toujours un sel qui est en solution plus de l'eau. Comme c'est une réaction qui est exothermique, nous plaçons l'énergie du côté des produits. Et là, qui sera ce qu'on va Sous-titrage ST' 501